Le doyen m'avait fait appeler. « Vous êtes, je crois, en bon terme avec notre jeune lecteur Prembatchi qui enseigne dans votre département, » me dit-il. « C'est un jeune homme brillant, bon professeur, consciencieux. Pourtant, il a en lui quelque chose qui m'inquiète et que je ne sais pas bien définir. Comment dire ? Est-ce un manque d'équilibre qui le rend apparemment fuyant et irascible et qui fait que les étudiants se sentent mal à l'aise avec lui et évitent ses classes s'ils le peuvent ? Ou s'agit-il de quelque chose d'autre ? Un manque de confiance entre les professeurs et les élèves nuit au bon esprit que nous avons toujours cherché à maintenir dans cette université. C'est une chose mauvaise du point de vue de la discipline et du niveau des études. Dites-moi, Anil, puisque vous semblez le connaître assez bien, avez-vous pu comprendre pourquoi ce garçon vit si solitaire ? Pourquoi, par exemple, n'est-il pas marié ? Pourquoi se tient-il systématiquement à l'écart de ses collègues, sauf peut-être de vous, car il semble avoir pour vous de l'amitié ? Comme vous le savez, il est tout à fait contraire aux règles de sa caste de ne pas prendre femme, à moins qu'il ne désire entrer dans un ordre religieux, ce qui ne semble pas être le cas. Il est loin de montrer dans son enseignement un esprit dévot. Vous savez que, d'une manière générale, l'université ne peut pas prendre le risque d'avoir de jeunes professeurs non mariés. Je sais bien qu'il n'est ici que depuis quelques mois et qu'il est très jeune. Pourtant, je vous demande d'essayer de lui parler, Anil. Vous êtes presque de son âge. Vous pouvez le sonder discrètement et voir s'il n'est pas possible, dans son intérêt et dans le nôtre, de le persuader de normaliser un peu sa vie et de se montrer plus sociable. Il y a plusieurs familles de sa caste dans la ville et même ici dans l'université, des jeunes filles bengalies tout à fait charmantes. De par sa caste et sa famille, il représente un beau parti. Je préjuderai bien volontiers la cérémonie. J'allais donc voir Prembachi, un grand garçon sympathique et réservé, avec qui je discutais souvent de religion et de politique, mais de manie. Il parlait toujours avec douceur et modération. Ses remarques impliquaient un scepticisme mêlé d'une nostalgie pour les valeurs que détruisait ce même scepticisme. Je trouvais cela stimulant et émouvant en même temps. Avec Bachi, aucun poncif ne passait. Les positions établies les plus communes s'effondraient et apparaissaient tout à coup aussi insipides qu'intenables. Il fallait toujours aller au fond des choses et tout remettre en question. Je dois dire que son intelligence a eu sur le développement de ma pensée une profonde influence. Je traversais le petit jardin abandonné et desséché qui entourait sa maison. Une de ces maisons, toutes pareilles, à un étage, banal, moderne et incommode que l'université loue aux professeurs qui n'habitent pas en ville. Il était assis à sa table dans la plus grande des pièces du rez-de-chaussée, ou plutôt il était retranché au centre d'un amoncellement de livres, de papier et d'objets hétéroclites, formant une muraille qui paraissait surtout avoir pour but de le protéger contre les intrus, car rien de tout cela n'était dans une position qui permit de l'utiliser. Des masses de papier de nature indéfinissable étaient entassées partout dans la pièce. Dans un coin, un lit de bois sans drap, avec une seule couverture et un oreiller sale, faisait penser à un lit de prisonniers ou de moines. On voyait ça et là des objets de toilette et de cuisine, des bouteilles, du linge sale. Il était certain, d'après les objets inattendus qui traînaient dans tous les coins, qu'il devait vivre ou plutôt camper entièrement dans cette seule pièce, comme un rat dans son trou. Je crois d'ailleurs que le reste de la maison n'était même pas meublé. Il ne l'avait sans doute jamais visité. Après un premier regard craintif et anxieux qu'il me lança lorsque j'entrais, il se leva et vint m'accueillir avec un bon sourire qui plissait sa figure maigre. Il semblait heureux de me voir. Je crois que j'étais vraiment dans l'université, la seule personne envers qui il témoignait une certaine confiance et qu'il recevait sans hostilité et sans froideur. Lui m'intéressait. L'université Merci.